Il y a encore eu un psychodrame aux États-Unis concernant le shutdown. Et finalement, un accord a été trouvé entre les Républicains, les Démocrates et le gouvernement Biden. Je vous expliquerai tout à l'heure ce qu'est le shutdown. Mais surtout, surtout, ce qui est très important, c'est qu'a été sorti de cet accord l'Ukraine. Et on peut raisonnablement se demander, même si Joe Biden dit l'inverse, on peut vraiment se demander si les États-Unis ne sont pas en train de laisser tomber l'Ukraine. En tout cas, tous les ambassadeurs européens sont en train de se poser la question. Et il y a en ce moment une réunion exceptionnelle de tous les ministres des Affaires étrangères européennes en Ukraine pour pouvoir voir comment ils vont faire sans les États-Unis. Est-ce que les États-Unis de Joe Biden sont en train de laisser tomber l'Ukraine, comme ils ont laissé tomber Ben Laden, comme ils ont laissé tomber le dictateur irakien Saddam Hussein, ou comme ils ont même laissé tomber d'autres dictateurs les uns après les autres ? Évidemment, évidemment, le président de l'Ukraine n'est pas un dictateur, mais on voit quand même que les États-Unis ont parfois l'amitié fluctuante. Est-ce que c'est ce qui est en train d'arriver à l'Ukraine ? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Il s'est passé quelque chose de grave ce week-end. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il y avait une grosse menace de shutdown. Vous savez qu'aux États-Unis, le gouvernement du président, Joe Biden en ce moment, passe un accord avec les démocrates et les républicains du Sénat pour sa dette. Et il dit « Ma dette va atteindre tant de milliards de dollars ». Mais lui, contrairement à ce que l'on fait en France, lui a un vrai contre-pouvoir. Et donc, il ne peut pas, le gouvernement Biden, aller au-delà de cette dette. Et régulièrement, ça arrive aux États-Unis, quel que soit le président, de devoir renégocier avec le Sénat le fait de passer cette dette. Si jamais la renégociation ne marche pas, on a ce qu'on appelle un shutdown. Un shutdown, ça veut tout simplement dire que tout s'arrête. Le gouvernement n'a plus le droit de dépenser un fifrelin. Et dans le passé, on a eu notamment, par exemple, l'exemple de ZOO. Il me semble que c'était dans l'ère Clinton. Je peux me tromper, mais il me semble que c'était sous Clinton où on a eu un shutdown. Eh bien, dans les ZOO, on ne nourrissait plus les animaux. Parce qu'il n'y avait plus d'argent, le gouvernement n'avait plus le droit de dépenser. Donc, dans tous les ZOO qui dépendaient de l'administration fédérale, eh bien, on ne pouvait plus nourrir les animaux. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très sérieux, le shutdown. Généralement, c'est un psychodrame. Et généralement, on trouve un accord quelques heures ou quelques minutes avant le shutdown. Bon. Là, donc, il y a eu le psychodrame. Et puis, trois heures, trois heures avant le shutdown, on a trouvé un accord entre démocrate et républicain à la Chambre. Alors, le problème, eh bien, le problème, c'est que l'Ukraine a été exclue de cet accord. Et donc, qu'en principe, le gouvernement Biden ne peut plus dépenser un fifrelin pour l'Ukraine. Pour pouvoir le faire, il faudrait qu'il passe une nouvelle loi, qu'il soit accepté par la Chambre, pour permettre de nouveau d'aider en argent l'Ukraine. Et alors, Biden dit, oui, bien sûr, ça va bien se passer, il n'y a aucun problème, tout se passera bien, on va continuer à aider l'Ukraine. Oui, seulement, on a quand même tous les ministres des Affaires étrangères européennes qui sont en train de se rassembler en ce moment à Kiev, dans l'urgence absolue, ce n'était pas prévu, parce qu'eux, ils ont de gros doutes sur le fait que les États-Unis puissent continuer. On va voir tout ça maintenant. C'est vraiment un point qui pourrait totalement changer la guerre en Ukraine. « Shut down » évité aux États-Unis, l'Ukraine laissée pour compte de l'accord. L'avenir de l'aide américaine à l'Ukraine est en jeu après l'accord provisoire pour éviter une paralysie de l'administration fédérale, même si le président Joe Biden se veut rassurant. Oui, mais encore une fois, il se veut rassurant, vous allez voir, il y a, moi je veux bien qu'il se veut rassurant, mais regardez, je crois que c'est là, oui, vous avez, guerre en Ukraine, une réunion historique des 27 ministres des Affaires étrangères de l'UE à Kiev. L'avenir de l'aide américaine à l'Ukraine est en jeu après l'accord provisoire aux États-Unis pour éviter une paralysie de l'administration fédérale, même si Joe Biden se veut rassurant. Excusez-moi, je me suis trompé d'article. J'ai perdu mon article, je suis désolé. Bon, toujours est-il qu'il y a une réunion des 27 ministres des Affaires étrangères de l'UE à Kiev qui n'était pas du tout prévue. Donc on a quand même un vrai doute de la part des Européens sur le fait que Joe Biden va pouvoir tenir ses engagements avec l'Ukraine. Mais on va continuer l'article parce que Joe Biden se veut rassurant. On va voir s'il l'est réellement. Moins de dix jours après une visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington, le compromis trouvé samedi soir au Congrès américain pour éviter une paralysie de l'administration fédérale laisse de côté une nouvelle aide à l'Ukraine, à laquelle s'opposent des membres de la droite dure. Les Républicains, en fait, sont contre. Mais vous savez, du maire général, ce que l'on constate beaucoup aux États-Unis, c'est que les Républicains sont rarement expansionnistes. Je dis rarement parce que Bush, lui, a été hyper-expansionniste. Mais en général, les Républicains ne sont pas expansionnistes, et c'est plutôt les démocrates qui sont à vouloir faire régner la loi américaine partout. Encore une fois, il y a des exceptions, il suffit de regarder Bush. Mais voilà, c'est un peu le truc. Donc vous avez une aile des Républicains qui, elle, dit « On est aux États-Unis, on s'occupe du peuple américain, ce qui se passe en Ukraine, on n'en a rien à cirer. On ne va pas aller dépenser de l'argent pour aller sauver l'Ukraine. On est déjà avec des dettes faramineuses, le peuple américain paye énormément d'impôts. On va calmer les choses. » Et donc il y a cette droite américaine, cette droite républicaine, qui se bat contre le fait d'envoyer de l'argent à l'Ukraine. D'ailleurs, ça m'intéresse, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, est-ce que vous pensez que les Républicains, un peu... C'est vrai que c'est la partie droite des Républicains, mais enfin comme Donald Trump, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison d'empêcher l'envoi d'aide à l'Ukraine et de se concentrer sur leur peuple ? Ou est-ce que vous pensez que c'est complètement idiot en termes de géopolitique ? Au contraire, il faut y aller. « La question du budget extrêmement politisé à Washington pèse sur le sort de l'assistance militaire. » C'est marrant qu'on dise « extrêmement politisé » parce que je fais quelques digressions, mais théoriquement, le Parlement, au début, il a été créé pour le budget, pour voter le budget. Évidemment que c'est politisé. Évidemment que c'est... Il n'y a qu'en France. Il n'y a qu'en France où on a un gouvernement de droite ou de gauche qui veut mettre plein de fric et qui n'hésite pas à vous taxer. C'est bien que ça soit politisé. C'est très bien qu'il y ait une négociation. Moi, je trouve ça merveilleux que le président... Mais je veux dire que ça serait un président républicain. Ça serait la même chose. Je trouve ça très bien, moi, qu'un président soit obligé d'aller négocier avec le Sénat sur « bon, on relève un peu la dette parce qu'on ne peut pas faire autrement » et que le Sénat lui dise « ok, on relève la dette, on est ok, mais pas n'importe comment. » C'est-à-dire que cette dépense-là, je suis désolé, mais vous ne la mettez pas, c'est terminé. Et ces trucs-là, vous arrêtez, c'est ridicule, vous êtes en train de gaspiller l'argent des Américains. Je trouve ça pas mal. Vous voyez, en France, on aurait des députés où effectivement... Ce qui se passe en France, c'est qu'on dépasse tout le temps, tout le temps. Les recettes sont moins fortes que prévues parce que la croissance a été complètement fantasmée par le gouvernement. Donc les recettes sont moins fortes que prévues, Germain. Et puis on fait une loi de finances rectificative qui permet de faire passer un impôt de plus sans que ça n'intéresse personne. Tout le monde s'en fout. C'est comme ça, c'est normal, le gouvernement a mal prévu son année, il fait passer un impôt de plus. Moi, je trouve ça extrêmement sain que les députés râlent et disent « Attends, on va d'abord voir les dépenses. Avant de mettre des impôts de plus aux Américains, est-ce que c'est bien d'envoyer 20 milliards à l'Ukraine ? Est-ce que c'est bien de faire ceci ? Est-ce que c'est bien de dépenser pour ça ? » Et je trouve que c'est beaucoup plus sain, beaucoup plus sain que la façon française de fonctionner. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, mais encore une fois, le Parlement, il a été créé pour ça. En principe, pour représenter les contribuables. Et même si vous voulez savoir quand ça a commencé, c'est Jean Santerre. Enfin, le premier dont j'ai entendu parler, c'est Jean Santerre, vous savez, le frère de Richard Coeur de Lyon, qui a été obligé de mettre ça parce qu'à un moment, il était sur le point d'être viré du trône. Donc il succède à Richard Coeur de Lyon, il est sur le point d'être viré du trône. Et puis les grands nobles d'Angleterre vont le voir, négocient avec lui le fait qu'il puisse revenir sur le trône, mais uniquement à certaines conditions, dont le fait que l'impôt, ce n'est pas n'importe quoi, ça ne se fait pas n'importe comment, et il y a des représentants du peuple, enfin de ceux qui payent l'impôt, qui doivent venir voter si oui ou non on accepte cet impôt. Donc voilà, le premier cas que je connais, après il y en a peut-être d'autres, mais le premier cas que je connais, il me semble que c'est Jean Santerre. Vous avez des cas aussi dans l'Antiquité, mais je parle de... Voilà, petite digression sur les impôts. Donc la question du budget extrêmement politisé à Washington pèse sur le sort de l'assistance militaire avec la crainte de répercussions sur le terrain à des milliers de kilomètres de là. Et c'est vrai. Vous voyez, en France... Excusez-moi, je fais encore une digression, une petite digression, ça ne va pas durer longtemps, rassurez-vous. En France, on a Emmanuel Macron qui dit « Tiens, j'envoie ça ! Tiens, je donne 10 milliards à Zelensky ! » « Tiens, je donne tant de canons ! » « Tiens, je donne tant de... » Oui, mais alors sous quel contrôle démocratique ? Vous voyez, je trouve ça gênant qu'un président puisse dire « Hop ! » « T'as besoin de fric, je donne tant de milliards ! » Oui, c'est super ! C'est toi qui les payes, Emmanuel, les milliards, ou c'est nous ? Est-ce que nos représentants pourraient être un tout petit peu associés à ça ? Donc voilà, je préfère la méthode américaine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je préfère la méthode américaine pour ça. Joe Biden et son camp démocrate soutiennent que l'Amérique a le devoir d'aider l'Ukraine à résister à l'invasion lancée par le président russe Vladimir Poutine. Dans le cas contraire, avertisent-ils, les autocrates seraient encouragés à l'avenir. Dimanche, le démocrate a exhorté le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, à cesser de jouer avec le budget et à accepter de faire passer une mesure distincte sur une aide additionnelle à l'Ukraine au plus vite. Je veux le dire à nos alliés, au peuple américain et au peuple d'Ukraine, vous pouvez compter sur notre soutien. Nous n'abandonnerons pas l'Ukraine, a-t-il dit depuis la Maison-Blanche. Bon. OK. On verra ce qu'il en est. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense honnêtement qu'ils seront obligés de remettre de l'argent. Mais, vous savez, moi, je me demande beaucoup si le problème ukrainien, la guerre en Ukraine, l'avancée des troupes russes, ce n'est pas aussi un jeu américain qui permet... Je ne fais pas du complotisme. Je donne juste un éclairage tel que je le vois. Je ne dis pas que c'est Joe Biden qui a déclaré la guerre. On est d'accord, c'est Vladimir Poutine. Mais il y a un jeu américain qui est double, qui permet d'affaiblir un adversaire russe, qui est un adversaire non pas économique, mais un adversaire politique. Donc, ça permet d'affaiblir un adversaire russe, ou d'essayer d'affaiblir un adversaire russe, parce qu'on voit que ça n'a pas marché pour l'instant. Et, d'un autre côté, ça affaiblit aussi un adversaire économique, l'Europe. Et donc, pour les Américains, ils sont très gagnants, en fait, dans cette guerre. Ils vendent des armes, ils vendent du gaz à l'Europe. Ils sont super gagnants dans cette guerre. Donc, il y a aussi un intérêt économique et politique de Joe Biden à continuer cette guerre, à la faire durer, et à finir d'essayer d'écraser Poutine. Ça, je trouve que ce n'est pas encore gagné, parce qu'au contraire, on voit que les BRICS sont en train de se monter. Donc, politiquement, j'ai l'impression que c'est plutôt un échec. Même chose, dites-moi votre avis. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un échec, politiquement, pour affaiblir la Russie. Par contre, pour l'Europe, c'est une véritable réussite. On voit que l'Europe rentre en récession, que c'est une catastrophe. On voit l'Allemagne, qui était le gros... Rappelez-vous, sous Trump, les États-Unis avaient peur de l'Allemagne. Trump disait « Je vois trop de BMW à Washington ». Ils avaient peur de l'industrie allemande. Ils trouvaient que c'était vraiment un problème pour leur voiture, notamment. Là, l'industrie allemande est en train de s'effondrer, mais vraiment s'effondrer. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. J'en fais pas trop, parce que c'est pas la France, c'est l'Allemagne. Mais on voit que l'Allemagne est en train de s'effondrer au point de vue industriel. Elle se désindustrialise. L'Allemagne se désindustrialise. On voit des géants de la chimie, comme BASF, qui sont depuis 200 ans en Allemagne, qui sont en train de partir aux États-Unis, construire leurs nouvelles usines aux États-Unis, à cause du prix de l'énergie. Pourquoi l'Allemagne s'effondre au point de vue industriel, au point de vue voiture, au point de vue chimiste ? À cause du prix de l'énergie. Pourquoi le prix de l'énergie n'est plus tenable ? Tout simplement parce qu'il n'y a plus le gazoduc qui venait de Russie, qui fournissait à l'Allemagne un prix de l'énergie très faible, qui lui permettait de fonctionner, malgré cette bêtise sur l'éolien. Ça lui permettait malgré tout de fonctionner avec un coût de l'énergie très faible. Il n'y a plus cette arrivée de gaz russe à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et l'Allemagne est obligée de se fournir ailleurs, notamment avec du gaz américain qui lui coûte quatre fois plus cher. Donc, vous voyez, il y a quand même un véritable intérêt américain dans cette guerre. Je ne dis pas du tout qu'ils l'ont déclenché. À mon avis, l'OTAN a mis trop de pression sur la Russie et ça a déclenché la guerre. La France et l'Allemagne devaient en principe protéger les populations du Donbass. Elles ne l'ont pas faite. Elles ne l'ont pas fait. Et d'un autre côté, on a eu trop de pression de l'OTAN qui ont incité Vladimir Poutine à faire la guerre. Vladimir Poutine n'avait pas à envahir un autre pays, donc il est responsable. Mais d'un autre côté, on a mis quand même pas mal la pression. Et je me demande s'il n'y avait pas un jeu américain là-dedans, parce qu'ils sont quand même super gagnants dans cette guerre. Vis-à-vis de la Russie, ce n'est pas encore gagné, mais ils espéraient politiquement abattre un adversaire. Vis-à-vis de l'Europe, c'est une réussite pour le moment. Ils ont abattu un adversaire économique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, vous allez peut-être me traiter de complotisme, mais honnêtement, je ne le dis pas comme ça. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moscou se frotte les mains. Les autorités ukrainiennes ont réagi en indiquant qu'elles travaillaient activement avec Washington pour s'assurer qu'une nouvelle aide soit bien dans les tuyaux. L'Union européenne, de son côté, s'est dit surprise par la voix de son chef de la diplomatie, Joseph Borrell, regrettant profondément la décision des États-Unis. « J'espère que cette décision ne sera pas définitive et que l'Ukraine continuera à bénéficier du soutien des États-Unis », a-t-il ajouté. Cependant, le message que toutes ces situations envoient au monde, à savoir que non seulement les républicains, mais aussi certains démocrates, sont prêts à sacrifier l'Ukraine pour des questions de politique intérieure et dommageables, estime l'analyste Brett Bruel. Vous voyez, début de l'article, on nous dit, grosso modo, c'est l'extrême droite. Parce que quand il y a un truc qui ne plaît pas, à la bien-pensant, c'est l'extrême droite. Donc début de l'article, on nous dit quasiment que c'est l'extrême droite républicaine qui est intransigeante sur l'Ukraine. Vous descendez un peu plus bas, vous apercevez qu'il y a aussi des démocrates. C'est-à-dire qu'il y a les républicains et il y a aussi des démocrates. Pas tous, des démocrates. On est peut-être à un tournant de la guerre. Ce n'est pas sûr, je ne m'avancerai pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je trouve qu'on est peut-être à un tournant de la guerre. Cela devrait inquiéter les dirigeants à Kiev et je pense qu'à Moscou. Ils sont en train de célébrer les signaux selon lesquels notre soutien pourrait être en train de faiblir, a ajouté l'ancien diplomate américain et président du groupe Global Situation Room. L'Ukraine est déjà préoccupée par l'idée d'un possible retour à la Maison-Blanche du républicain Donald Trump qui a, par le passé, chanté les louanges de Vladimir Poutine. des responsables démocrates... Bon, je ne vais pas commenter toutes les phrases, mais... Je veux juste dire une truc. Il n'y a pas eu de guerre sous Donald Trump, OK ? Il n'a déclenché aucune guerre. Aucune. Avant, Barack Obama a mis à feu et à sang les pays arabes. À feu et à sang. Après, Biden a lâché l'Afghanistan. Et on lui doit la guerre... Enfin, on lui doit... Guerre en Ukraine. Pas de guerre sous Donald Trump. Je ne sais pas s'il est respecté, s'il aimait Vladimir Poutine, mais ce que je sais, c'est que Vladimir Poutine respectait Donald Trump et qu'on n'aurait probablement pas eu la guerre en Ukraine avec Donald Trump. Parce que, tout simplement, même s'il peut paraître un peu fou, même s'il peut paraître un peu fou, on est d'accord, il fait peur aux autres chefs d'État. Il leur fait peur. Quand le président de la Corée du Nord dit « J'ai l'arme nucléaire, j'ai un bouton nucléaire », Donald Trump lui répond « Moi, j'ai un plus gros bouton que le tien ». Et il y a une signature d'un accord entre les États-Unis et la Corée du Nord, ce qui n'était jamais arrivé. Jamais ! Pourquoi ? Parce que le président de la Corée du Nord se dit « Écoutez, je pense que jamais Donald Trump m'enverrait la bombe nucléaire, mais j'en suis pas sûr à 100%. Donc je préfère négocier avec lui. » Et je pense que Poutine a la même réflexion de se dire « Bon, je vais envahir l'Ukraine, j'ai bien envie d'envahir l'Ukraine, mais je pense que Donald Trump m'enverra pas l'arme nucléaire. » Mais j'en suis pas sûr à 100%. Donc je vais peut-être éviter. Vous voyez, l'avantage de Donald Trump, et ce pourquoi il arrivait à négocier avec des gens comme Poutine ou des gens comme le président de la Corée du Nord, je rappelle que Biden n'a, aucun président américain en dehors de Trump n'a réussi à signer un accord avec la Corée du Nord. Pourquoi Trump y arrive ? Parce que les autres, en fait, on les trouve, ils se demandent. Ce gars-là, on pense pas qu'il le fera. On n'est pas sûr à 100%. Et on parle quand même d'ordre nucléaire, donc on va attendre. Je pense. Des responsables démocrates ont indiqué samedi qu'ils s'attendaient à ce qu'une mesure séparée sur l'aide à l'Ukraine soit présentée dans les jours à venir. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il faut une nouvelle loi qui soit proposée pour permettre d'envoyer une aide supplémentaire, enfin de continuer à envoyer des aides à l'Ukraine. On verra si la Maison-Blanche arrive à proposer sa loi. La Maison-Blanche avait initialement réclamé que la loi de finances votée par les élus comprenne 24 milliards de dollars d'aide militaire et humanitaire pour Kiev. Il n'était pas clair si la nouvelle aide demandée serait du même montant. Et dans un climat politique ultra-polarisé, la tâche s'annonce rude. L'assitude face à la guerre. À un peu plus d'un an de la présidentielle américaine, la question ukrainienne fait régulièrement l'objet de polémiques, avec des interrogations sur le flot d'aides envoyées par Washington à Kiev, notamment 43 milliards de dollars d'assistance militaire. Au congrès, une lutte fratisserie, fraticide, pardon, se prépare un meneur de la droite dure. Ah là là, excusez-moi, c'est pénible ces pubs. Enfin, ce n'est pas des pubs, c'est même pas une pub. Bon, on ne va pas. Au congrès, un meneur de la droite dure, l'élu de Floride, Matt Gaetz, l'un des opposants les plus fermes à l'octroi de davantage d'aide à l'Ukraine, a annoncé qu'il déposerait une motion pour destituer Kevin McCarthy. Si ce dernier survit au vote, il a aussi ses exigences. « Je vais m'assurer que les armes soient fournies à l'Ukraine, mais ils n'obtiendront pas de gros ensembles d'aide si la frontière n'est pas sûre », a dit Kevin McCarthy à CBS dimanche, en allusion à la crise migratoire aux États-Unis dénoncée par son camp. Même si Kevin McCarthy dit oui à l'aide en Ukraine, probablement dans le cadre d'un accord avec les démocrates pour parvenir à rester président de la Chambre, un autre problème se pose, la lassitude face à la guerre. Un an et demi après l'invasion russe, le scepticisme s'étend à certains républicains modérés qui disent ne pas vouloir faire de chèques en blanc à Kiev. Et face à l'inflation enregistrée aux États-Unis, les électeurs américains semblent avoir les mêmes doutes. Un sondage ABC Washington Post, publié le 24 septembre, montrait que 41% des personnes interrogées pensaient que Washington en faisait trop pour soutenir l'Ukraine, contre 33% en février et 14% en avril 2022. Donc vous voyez, on a quand même... Pour l'instant, je pense que ça va continuer. Parce qu'on a le président de la Chambre, qui est républicain, qui va voter pour essayer d'accepter ce paquet d'aides. Mais on voit bien qu'il va prendre une motion de destitution. On voit bien qu'il y a beaucoup de républicains qui sont contre. Il commence à y avoir des démocrates qui sont contre. On voit bien qu'on est proche de la majorité des Américains qui commencent à en avoir ras-le-bol. Ça va être chaud. Ça ne va pas durer des années. Moi, à la place de Zelensky, je penserais à toutes ces personnes que les États-Unis ont aidées militairement ou financièrement avant de les laisser tomber. Je penserais, par exemple, pour prendre un exemple récent à l'Afghanistan, où on mettait des militaires américains à la pelle, et puis finalement, on s'est barré... Enfin, les Américains se sont barrés et ont laissé les populations gérer l'arrivée des talibans. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez, comme moi, que ça va devenir très compliqué pour Zelensky et que même si ça passe là, il va y avoir un deuxième shutdown mi-novembre. C'est-à-dire que l'accord, là, il est valable pour un mois et demi. Donc, mi-novembre, nouveau risque de shutdown. Donc, de nouveau psychodrame. Donc, est-ce que vous pensez, comme moi, que Zelensky va s'en tirer cette fois-ci, mais risque de voir l'aide américaine se stopper, peut-être même avant la fin de l'année ? Ou est-ce que vous pensez que non, que les Américains maintiendront sa aide, quoi qu'il arrive aux Ukrainiens ? Et encore une fois, je dis, vous voyez, l'ensemble des ministres des Affaires étrangères européens, les 27, se réunissent aujourd'hui à Kiev. Donc, ce n'est pas moi qui crée un psychodrame. Il y a vraiment quelque chose de grave qui se passe. Cette réunion n'était pas prévue. Elle fait suite directement à ce qui a été voté aux États-Unis. Donc, il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment une question actuellement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut. Commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501